Appuyer les initiatives d'apiculture dans la zone d'homophobie, localité aux potentialités énormes situées dans le département de Jiguenchor, c'est le sens réel de la visite d'une délégation du programme de développement de coopératives modèles inclusives et durables Sokodévie dans la commune de Nampor. Un procès de Sokodévie a procédé lors de cette visite à la remise de plusieurs dizaines de ruches aux membres de la coopérative de la CAC miel de cette localité. La visite aujourd'hui c'est pour remettre des ruches Langstrophes et des ruches Coraux que le projet a demandé de fabriquer pour les membres de la coopérative de la CAC miel, pour permettre d'augmenter la production de miel et ainsi de pouvoir commercialiser beaucoup plus de miel à travers la coopérative. Nous sommes venus réceptionner 95 ruches Langstrophes et 80 ruches Coraux qui ont été fabriqués ici par un des membres de la coopérative. Pour maximiser l'impact de ces interventions, Procès de Sokodévie cible les acteurs de l'économie considérés comme prioritaires pour réduire la pauvreté et les vulnérabilités des populations. Cette initiative permettra à Sokodévie d'améliorer les conditions de vie de plusieurs familles de cette zone de l'arrondissement de Nyassia. Le renforcement du pouvoir des femmes et la création d'emplois décents constituent les assises principales de Procès de Sokodévie. Il y a deux sortes de ruches, une ruche qui est vraiment faite pour plus les hommes parce qu'il y a une couverture qui est faite en ciment, donc qui est beaucoup plus lourde et pour favoriser le travail des femmes aussi dans la filière miel, il y a une autre ruche, la ruche Coraux qui est faite pour les femmes, qui est beaucoup plus légère et donc qui permet aux femmes de pouvoir manier le matériel et transporter les ruches seules et donc de pouvoir aussi être, je dirais, beaucoup plus indépendantes dans cette activité filière et ne pas avoir à dépendre de leur mari ou de leur père ou de leur frère. L'apiculture est une activité génératrice de revenus qui met en relation l'abeille, l'homme et son environnement et peut être considérée de nos jours comme une stratégie de mise en défense des écosystèmes, notamment de la mangrove, dans des zones très vulnérables au changement climatique. Cette zone est favorable à la promotion des emplois verts selon le maire de la collectivité territoriale, Dénampor, qui s'est félicité de cette approche novatrice de Procès de Sokodévie. Je pense que c'est une chance d'avoir cette opportunité, avoir des gens qui viennent nous aider, vous m'avez entendu tout à l'heure, faire le plaidoyer pour qu'on puisse avoir le maximum de ruches, pour que les jeunes, les femmes puissent avoir un emploi vert. Et cet emploi vert peut nous aider à développer, c'est pas seulement l'apiculture, mais c'est aussi développer ce que je pourrais appeler l'agriculture ou l'agroforesterie. Si on a, parce que là dans notre plan, on a chaque élève un arbre, donc les élèves vont planter des arbres, ça, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de fleurs et aussi les apiculteurs vont trouver leur compte par rapport à ce qu'on veut faire, parce que l'agriculture, je pense que c'est la base du développement. À l'encroir, le développement de l'apiculture aura des retombées positives considérables sur les populations locales et surtout sur l'écosystème de mangroves dans cette localité affectée par l'exode rural. Oui, vraiment, nous avons énormément d'espace, surtout côté mangroves, nous avons pratiquement plus de 5 000 hectares de mangroves et côté agriculture, nous avons plus de 10 000 hectares de risères qui ne sont pas cultivées. Donc aujourd'hui, si on met l'accent dans l'apiculture et aussi l'agriculture, je pense que la pauvreté va quitter notre commune. L'objectif de Procède Sokodevi est la pérennité des résultats de ces projets et c'est grâce à leur engagement dans ces entreprises rentables et inclusives que les populations vont pouvoir continuer à améliorer leur sort et celui des générations à venir. Mary Donald Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.